Générique ... Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur EDEN TV. Les titres, examen de certificat d'études primaires édition 2016, plus de 210 000 candidats composent depuis ce matin. Le constat du lancement des épreuves dans la circonscription scolaire de Cotonou à suivre dans un instant. Protection de la faune, lutte contre le commerce illicite des espèces sauvages étaient les préoccupations qui ont retenu l'attention de la communauté internationale hier dimanche à l'occasion de la journée de l'environnement. Nous en reparlerons dans cette édition avec un reportage sur la criminalité phonique au Bénin. Et puis hors du Bénin, du continent africain, accident de train en Belgique. Ce dimanche, au moins trois personnes ont été tuées, neuf blessées. Le drame s'est produit dans l'est du pays entre un train voyageur et un train de marchandises. Les détails de tous ces titres sont retrouvés dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Le certificat d'études primaires CEP a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. C'est le PP Agadagata à Porto-Novo qui a abrité le lancement officiel de l'examen cette année dans l'Atlantique. C'est au centre de Bégamé Sud que les épreuves ont été lancées pour le compte de la circonscription scolaire de Cotonou, Bégamé, Fréjus, Séoulan et Romaric-Débauchy. Au centre des armes de Bégamé Sud, déjà à sept heures, certains candidats à la quête du certificat d'études primaires étaient déjà installés dans leur salle de composition, tandis que d'autres, moins prévoyants, arrivaient un peu plus tard accompagnés de leurs parents, se lancèrent à la recherche de leur salle. Les uns ont réussi à trouver satisfaction, mais d'autres se sont vus obligés de rebrousser chemin et à chercher dans un autre centre leur salle de composition. Quelques minutes après son arrivée, la délégation communale accompagnée du chef centre a lancé à 8h05 les épreuves du CEP dans la salle numéro 4 du centre Bégamé Sud sous la présidence du représentant de la circonscription scolaire de Cotonou, Bégamé, Kodjo Amosu. Nous voulons que vous réussissiez, mais sans tricherie. Quand on triche, après on se retrouve dans la rue, on devient bandit. Ceux qui ont appris leurs leçons, ceux qui ont suivi les conseils des directeurs, des maîtres, vont réussir sans problème. Et c'est ceux-là qui vont nous remplacer. Nous, nous sommes déjà vieux. Ou bien, on souhaite qu'on ait de bons produits pour nous remplacer. Pas de délinquants. Donc, on vous souhaite beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Tous ceux qui sont là ne veulent que votre succès. Et on a choisi votre classe pour lancer le CEP dans la circonscription scolaire de Cotonou, Bégamé. Bonne chance et que le meilleur gagne. Pour Girat Fokosu, chef centre de Bégamé Sud, l'examen du CEP a bien démarré dans son centre dans de bonnes conditions. Quand ça a démarré, effectivement, tous les candidats sont installés dans leur salle de classe. Et les premières épreuves vont commencer par la lecture. Nous avons 267 inscrits. Et pour le moment, nous sommes en train de voir les absences. Mais il n'y a pas trop d'absences. Et aucune difficulté. Les choses ont bien démarré. Pour le moment. Les épreuves prendront fin. Et à 9h05, nous allons finir ça. Parce que la commission est arrivée, lancée. Et à 8h05, et à 9h05, c'est une heure de temps. Les gens du CEP, pour l'écrit, prendront fin le mardi, demain. Et à midi, à 10h, c'est déjà fini. Les épreuves, deux pièces, commenceront le mercredi à 7h00. Et prendront fin le jeudi à 9h. Tout comme Alain Dossouyouvo, la plupart des parents de candidats ont la même foi et caressent les mêmes rêves pour leurs enfants. Est-ce qu'il y a d'angoisse ? Non. Je crois que les enfants, pour ce que j'ai eu à constater, pour ceux qui ont fait l'école de mon garçon, je crois que déjà dès la maternelle, la formation qu'on leur a donnée leur permet quand même de faire face aux épreuves. Surtout que, pour mon garçon, lui, il a déjà fait 4 années blanc. Donc, ça fait la cinquième fois qu'il affronte ce genre de situation. Donc, en principe, il va très confiant. Moi, mon souci, c'est qu'il s'en sorte avec une très bonne moyenne, ce qui permet de le placer dans une très bonne école, dans un très bon collège. Au total, 210 111 candidats répartis dans 742 centres planchent pour cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ces trois jours de composition, certains candidats peuvent ne pas affronter toutes les épreuves pour des raisons de santé et pour prévenir les différentes affections telles que le paludisme, les maladies respiratoires et gastro-intestinales. Le docteur Christian Arnaud Torquenou donne quelques conseils pratiques aux parents d'élèves. On l'écoute au micro de Carole Olaïe et de Damien Pedro. Pour les trois jours de composition, le premier point, c'est de veiller à ce que l'enfant ait un environnement assez sain, qu'il ait ses repas de manière régulière. Et quand je dis repas, il faut vraiment qu'il ait un petit déjeuner lorsqu'il se lève. Déjà un verre d'eau lorsqu'il se lève. Ensuite, un verre de lait et du pain. C'est un petit déjeuner qui va lui donner la petite énergie qu'il faut pour pouvoir affronter les épreuves dans la journée. Lorsque l'examen approche, c'est un état de stress. Et souvent, on peut avoir au cours des épreuves des maladies comme des douleurs abdominales qui surviennent et qui sont dues généralement au stress. Ce que je vais peut-être demander aux parents, c'est de leur donner la veille des compositions, un repas riche en féculents comme le riz, et leur donner des fruits. Et ensuite, à part les fruits, qu'ils mangent assez de légumes. Et que les enfants, lorsqu'ils sont à l'école, ils peuvent déjà pulvériser les champs pour pouvoir détruire les moustiques. Et lorsqu'ils rentrent et qu'ils doivent aller dormir, qu'ils veillent à ce que l'enfant dorme sous le moustiquet imprégné. Puisque nous sommes en saison pluvieuse. Voilà. Et qu'ils veillent à tout ce que l'enfant mange. Ce n'est pas conseillé de manger au dehors. Or, vous savez, quand nous sommes en période d'examen, l'enfant, on le laisse. Et puis, on ne contrôle pas, à part les études, on ne contrôle pas ce qu'il mange au dehors. Or, comment les choses sont traitées, on ne le sait pas toujours. Donc, voilà. Et puis, qu'on assure le déplacement au cours de la période d'examen. Je ne sais pas qu'on s'organise à ce qu'il ait un imperméable, pour qu'il ne soit pas trempé par la pluie. S'il est trempé par la pluie, il peut attraper froid et puis être déconcentré au cours des épreuves. Bonne chance alors à tous les candidats au CEP 2016 au Bénin. Bienvenue. Hier dimanche 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Une journée instituée depuis 1972 par le programme des Nations Unies pour l'environnement, sur l'importance de la préservation de l'environnement. Cette année, les réflexions portent sur la protection de la vie sauvage. Le programme des Nations Unies pour l'environnement invite pour l'occasion les gouvernements à lutter contre les crimes phoniques. Ces genres de crimes sont aussi constatés au Bénin. Le reportage à suivre nous parle de l'état des lieux en matière de crimes phoniques au Bénin et l'implication ou le rôle de la justice dans la lutte contre ces pratiques. La lutte contre la criminalité environnementale est au cœur des préoccupations pour cette édition 2016 de la journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu, luttons pour la vie sauvage, tolérance zéro contre le commerce illégal de la vie sauvage. A travers le choix de ce thème, le programme des Nations Unies pour l'environnement attire l'attention de tous les pays sur les méfaits du commerce illégal de la vie sauvage. Au Bénin, ces pratiques contraires au respect de la faune sont également constatées à travers le braconnage. Aujourd'hui, quand une tortue vient sur le littoral, on tue, on consomme la viande, on consomme les oeufs, on consomme tout. C'est un crime parce que la loi l'interdit, mais on le fait. Mais plus grave, c'est que quand vous allez dans nos packs, aujourd'hui on ne peut plus, peut-être dans 10 ans, 20 ans, on ne parlera plus de packs. Les ressources fauniques qui y existent, qui sont là, les éléphants par exemple, les trophées d'éléphants, l'ivoire a pris tellement de valeur que même le petit chasseur se propose d'aller tuer un éléphant et pouvoir vendre l'ivoire et gagner de l'argent. À ce rythme, c'est qu'à terme, on ne parlera plus d'éléphants. Quand on parle de la faune, aujourd'hui, franchement, la situation est déporable. La situation est très déporable parce qu'au niveau de nos packs nationaux, surtout quand on parle de packs, les gens ne se sentent plus sur le pack de Pindjari. Alors qu'il y a aussi le pack d'Ouvé qui est là, où on constate du jour au lendemain que le massacre des espèces rares, emblématiques, est très, 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 comment peut-on, constaté. Les auteurs de ces actes, à la recherche du gain facile, ayant les conséquences désastreuses sur la nature, car cela contribue à l'extinction de certaines espèces. Vous voyez des gens qui vont, à cause de deux trophées, massacrer à cause de deux défenses d'éléphants, massacrer toute la chair de l'éléphant. Vous voyez des gens qui rentrent dans des zones où il est interdit de faire ces genres d'activités et que par gabégie, elle se termine la vie de dizaines d'éléphants pour extraire l'ivoire. En collectant ces ivoires, d'abord, vous jouez sur notre environnement négativement, vous tuez ce reliquat de dinosaure. Et aux côtés de ça également, on peut aller jusqu'à dire que vous polluez notre environnement avec ces faits et gestes. Mais malheureusement, ces crimes contre l'environnement ne sont pas toujours réprimés dans notre pays. Pour autant, il existe au Bénin des tests très évolués en matière de protection et de préservation de la faune. La méconnaissance de ces dispositions légales et juridiques en est la cause principale. Le commerce de l'ivoire alimente les groupes mafieux, alimente l'insécurité dans nos pays. Et là, c'est qu'il faut que le juge, le procureur, le magistrat puissent comprendre qu'il y a un lien entre ce crime, spécifiquement au niveau de la faune, et les problèmes d'insécurité dans notre sous-région. Et quand il est sensible à cela, il peut prendre des décisions qui favorisent l'environnement. Au niveau de la faune aujourd'hui au Bénin, c'est suffisamment huilé. Lorsque vous commettez successivement la même faute, il n'y a plus rien à faire, vous êtes condamné. Il n'y a rien à faire lorsque vous commettez ça deux fois successivement, que vous avez été condamné ou pas pour le premier, à partir du moment où nous avons dans nos archives que vous avez fait ça, immédiatement là, on vous condamne. Les défenseurs de l'environnement et surtout les acteurs impliqués dans la préservation de la faune appellent la justice à s'impliquer davantage dans le combat contre la criminalité environnementale. Nous attendons véritablement de la justice et plus précisément le tribunal de Cotonou, parce que nous savons que tous les produits de l'intérieur et consorts et des pays voisins convergent vers le port ou l'aéroport de Cotonou. Donc les trafiquants sont plus basés à Cotonou. Donc là, la justice doit nous accompagner tel qu'on a constaté pour la dernière affaire concernant toujours le trafic des cas de pangolais, 70 kilos environ, où la justice a joué véritablement son rôle tel qu'on l'atteint. Sauver les espèces en voie de disparition, lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages, c'est contribuer à la suivi de l'humanité. Un fourreur du Bénin visite en Afrique de l'Est depuis mercredi. Le président en turc assis, Ptaye Perdogan, a achevé vendredi sa tournée en Somalie. Neuf accords sur des projets de développement ont été signés entre le président somalien et celui tuique. Voici quelques déclarations des deux présidents. Nous resterons en Somalie et nous continuerons à aider le pays. Il y a 13 ou 14 ans, nous n'étions présents que dans 12 pays africains, mais maintenant, nous sommes dans 39 pays. Notre but est d'avoir 54 ambassades dans les 54 pays africains. Je remercie le président Erdogan d'avoir pris une telle initiative et de rendre visite à la Somalie malgré les tentatives des terroristes de vouloir perturber cette rencontre. Martin Sabaya aborde le gour du café, un détail surprenant pour ce Kenyan de 26 ans. Il n'est rien d'autre que le meilleur barista d'Afrique. Sommelier du café, Martin Sabaya, double champion en titre de la spécialité dans son pays, s'apprête à concourir pour la couronne mondiale. Reportage. La machine à espresso n'a pas de secret pour cet homme. Martin Sabaya est le meilleur barista d'Afrique et double champion du Kenya. Aujourd'hui, il se prépare au championnat du monde de la discipline en Irlande fin juin. Paradoxalement, il avoue préférer le thé. Nous sommes un pays producteur de thé. Nous avons été éduqués au thé. La plupart d'entre nous ont grandi en buvant du thé à la maison. Ce type de compétition est l'une des façons de promouvoir la culture du café dans notre pays. Pourtant, depuis plus d'un siècle, le Kenya produit l'un des meilleurs cafés au monde. L'exportation de cet or noir représente plus de 200 millions de dollars de revenus par an pour le pays. Dans cette usine à Nairobi, les employés trient les fèves, les torréfient et les préparent pour l'export. Je dirais que 90% de notre business repose sur l'export des fèves vertes. Elles sont envoyées en Europe, aux Etats-Unis et dans certains coins de l'Asie. Mais aujourd'hui, la culture du café se diffuse peu à peu en Afrique de l'Est. Dans la capitale, de nombreux cafés ont ouvert et les clients sont fiers de consommer local. « Nous nous identifions au fait que le produit est kenyan et non importé. Ce n'est plus quelque chose venu de l'étranger, c'est un produit que nous voyons et dont les kenyans bénéficient. » Martin Chabaya tentera de devenir le meilleur barista du monde grâce à sa dernière création, un espresso parfumé au jus de raisin, au jus d'orange et à la cardamone. Une boisson qui, espère-t-il, pourrait convertir les nombreux buveurs de thé du Kenya. « Toujours sur le continent, une initiative assez intéressante dans le domaine du sport et de la santé. Être rentable et social, c'est l'ambition d'une entreprise zambienne de fabrication de ballons de football. Cette entreprise emploie des personnes vivant avec un handicap et lutte contre le sida à travers le sport. » Christopher a perdu une jambe dans un accident de la route quand il était chauffeur. Il s'est retrouvé au chômage, mais Alive & Kicking, une entreprise basée à Lusaka, la capitale de la Zambie, l'a aidé à s'en sortir. Désormais, il coud des ballons de football. « Mon désir le plus cher est de ne pas faire la manche. Peu importe le boulot que je fais, l'essentiel c'est de gagner ma vie par moi-même. Comme ça, mes enfants pourront en profiter. » Créée en Zambie en 2007, l'entreprise emploie aujourd'hui 44 personnes, hommes et femmes, handicapés ou non. Il suffit de quelques mois pour former un employé, sans qualification préalable. « Depuis qu'on travaille ensemble, on trouve des moyens de communiquer avec nos amis qui ne parlent pas ou n'entendent pas. Parfois, on lit sur les lèvres de ceux qui peuvent un peu parler. Dans tous les cas, on arrive à les comprendre maintenant, à savoir ceux qui veulent. » « Vous savez, dans de nombreux endroits, surtout en Afrique, si vous avez un handicap, c'est comme si vous étiez condamné. Vous n'avez pas d'autre choix que la mondicité, ou alors vous dépendez de votre famille. Mais ici, ce sont eux qui font vivre leurs proches. » Alive and Kicking forme aussi des entraîneurs et assure un service à pré-vente un peu particulier, des matchs de foot où le ballon représente un préservatif. « Un entraîneur comme moi représente le VIH, le ballon représente un préservatif, et les joueurs autour, ceux qui ont le ballon, sont ceux qui pratiquent les rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif. » Dans ce jeu de rôle, les ados qui n'arrivent pas à toucher le ballon doivent jouer avec un camarade sur le dos pour ajouter une difficulté et leur montrer les risques qu'ils courent s'ils n'utilisent pas de préservatif. Pour assurer la rentabilité de l'entreprise, les 2000 ballons produits tous les mois sont vendus à des écoles, des clubs et d'autres institutions du pays. Mais Alive and Kicking fait aussi des donations aux écoles des quartiers défavorisées pour ne laisser personne sur le banc de place. Hors de l'Afrique, au moins trois personnes sont mortes dimanche soir dans une collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises sur la ligne reliant Manoir à Liège, dans l'est de la Belgique, selon l'agence de presse Belga. L'accident subvenu peu après 22, 23h, 21h GMT a fait trois morts et neuf blessés atteints à des degrés divers, dont certains dans un état critique, selon un bilan provisoire des autorités donnée dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une conférence de presse non loin des lieux de l'accident. 27 autres personnes, autres passagers, ont été prises en sages après l'accident. On reste en Belgique, à Brun, le centre, quelques buissons. Ce n'est pas la modeste demeure qui a vu grandir Eden Hazard du stade rhénois, où la stade Chelsea a fait ses premiers pas fous-palestiques il y a 20 ans. Un reportage que nous vous proposons à quelques jours du lancement de l'Euro 2016. Voilà, c'est ici qu'a grandi Eden, la maison. Brenne-le-Comte, au sud de Bruxelles. C'est ici que tout a commencé pour Eden Hazard. Celui qui est aujourd'hui attaquant vedette de Chelsea et capitaine des Diables Rouges, a passé des centaines d'heures avec son frère Torgan sur ce terrain du stade brénois, à quelques mètres à peine, de la maison familiale. On avait fait la séparation d'Eden et de Torgan pour qu'ils aient chacun leur champ. Et puis ils passaient par la porte et ils allaient jouer sur son terrain de prédirection, son premier stade de football. Ils passaient par la barrière, d'ailleurs, qu'ils restaient cassés. Eden a joué cinq ans au stade brénois, de cinq à dix ans. Pascal Delmoitier, aujourd'hui manager du club, se souvient d'un garçon précoce. Vraiment, c'était un phénomène au-dessus du lot. Il ne fallait pas être quelqu'un qui connaissait beaucoup le football pour vraiment voir qu'il allait devenir une star, peut-être pas à ce niveau comme il est maintenant. Ça, c'est le travail qui lui a permis d'arriver là. Mais bon, on voyait déjà qu'il était une vedette qui allait venir, une star de Brénois-Count qui allait éclater. En effet, à peine âgé de 14 ans, Eden rejoint le centre de formation de Lille avant de faire ses débuts en Ligue 1. Deux ans plus tard, une ascension météorique qui vaudra à son père beaucoup d'inquiétude. Mais j'étais toujours avec cette crainte. Même quand il jouait en équipe première à Lille, c'était la blessure grave pouvait arriver et que sa carrière se termine aussi vite qu'il n'avait pas encore commencé. Donc j'avais toujours un peu cette peur. Des craintes devenues réalité cette saison où le joueur a enchaîné les blessures. Aujourd'hui revenu à son meilleur niveau, Eden Hazard espère bien cet été emmener la Belgique au sommet de l'Europe. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à nos programmes. L'info continue sur Eden TV. Sous-titrage Société Radio-Canada